Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture alors j'avoue que depuis juillet je vous en avais pas proposé il y a plusieurs raisons à ça en août j'ai eu quelques changements pro qui fait que j'ai eu un peu moins de temps à consacrer à la lecture et ensuite à la fin du mois d'août j'ai commencé le challenge je lis le livre de mes proches et donc pour les cinq livres que j'ai lu fin août septembre début octobre mon update est directement dans cette vidéo là donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai lu et ce que j'ai pensé de ces lectures ça sera directement dans la vidéo du challenge ensuite j'ai enchaîné avec le pumpkin out on challenge pour lequel je vous réserve directement une vidéo de date lecture entre temps en août septembre octobre j'ai lu d'autres petites lectures qui ne font pas partie des deux challenge et donc j'ai attendu d'avoir une petite pile pour vous faire un update de ces lectures qui étaient entre deux challenge donc ce que je n'étais pas aperçu c'est que pour le challenge de l'île de mes proches il y avait cinq lectures que pour le pumpkin out on challenge j'ai lu cinq lectures et qu'aujourd'hui je vous présente cinq livres donc c'est plutôt assez équitable pour les trois updates et donc on va commencer pour l'update qui sera du coup sur août septembre octobre alors au mois d'août j'ai bien entendu j'ai bien entendu lu le dernier amélie noton qui est les aérostats il sort à chaque rentrée littéraire donc depuis le début elle en sort un par an et donc celui là c'était celui de l'année 2020 et donc pour cette histoire on va suivre ange qui a 19 ans qui habite à bruxelles et qui étudie la philologie qu'est ce que la philologie alors j'avoue que le personnage nous dit directement donc la philologie englobe toutes les sciences du langage et suppose une connaissance approfondie du latin et du grec ancien et donc elle va être appelée par une famille très riche pour qu'elle vienne donner des cours de français enfin des cours de soutien à leur fils qui s'appelle pi et qui a 16 ans donc ils ont très peu d'écart de différence et donc ange va accepter ce travail et va aider pi qui est dyslexique ce qui est intéressant à savoir c'est qu'amélie noton s'est complètement inspiré de sa vie elle alors déjà le personnage d'ange comme elle le dit lui ressemble énormément ensuite ce personnage est en colocation et toutes les remarques de sa colocataire qui est très bizarre et sont directement inspiré de sa propre expérience et donc toutes les remarques que pi va faire sur les lectures qu'elle lui proposera de lire ce sont des remarques qu'elle a entendu elle pendant ses expériences je crois qu'elle a été répétitrice de français dans sa jeunesse donc c'est c'est pas un livre autobiographique mais elle s'est énormément inspiré de sa vie pour le faire et donc je trouve ça très intéressant c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé donc on va suivre ses séances de soutien où ange en fait va imposer des lectures à pi elle va commencer par vraiment des gros classiques des gros chefs-d'oeuvre puisqu'elle va notamment lui demander de lire le rouge et le noir puis l'odyssée et l'iliade donc vraiment des lectures qui peuvent sembler très très compliquées et qui malgré tout vont redonner le goût à la lecture à cet adolescent forcément c'est un livre qui vous vous donne aussi envie de lire des classiques la manière dont en fait ils ont des discussions autour de ses lectures les différents échanges dessus les différents points de vue ça vous donne vous aussi de vous replonger dedans et de voir en fait ce que vous vous en pensez et et de vous sentir inclus en fait dans cette conversation et savoir vous de quel camp vous seriez et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on va vite se rendre compte que pi il a pas juste un problème de dyslexie il est dans une famille très problématique donc il est fils unique et alors entre sa mère qu'on n'aperçoit pratiquement pas qui s'occupe pas vraiment de lui et son père qui a un travail un peu douteux et qui en fait ne s'intéresse pas vraiment aux sentiments de son fils mais qui est prêt juste à payer pour qu'il ait des bonnes notes à l'école c'est particulier et en fait au delà de ses lectures de lui redonner goût aux livres aux classiques elle va notamment le faire sortir de cette maison lui montrer bruxelles lui montrer juste aller dans le tram que lui n'avait jamais fait c'est une histoire que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai retrouvé en fait les récits d'Amélie Nothomb que moi j'aime vraiment beaucoup le genre d'histoire qui qui moi me plaît donc pour ceux qui n'ont jamais lu cette autrice là il faut savoir que c'est des histoires plutôt courtes puisque d'année en année en fait le but de cette autrice est justement de garder uniquement l'essentiel et de se débarrasser au maximum du superflu alors il y a énormément de gens qui qui eux se plaignent de ça puisque à chaque entrée littéraire c'est des livres qu'on finit de plus en plus vite mais ce qui est justement recherché par l'auteur et c'est vrai par l'autrice pardon et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le fait qu'on soit sur des dialogues que l'action se déroule plutôt assez vite dans le sens où on n'a pas énormément de choses superflues dans notre récit donc moi c'est comme je vous le disais une histoire que j'ai beaucoup aimé que je vous conseille si vous n'avez jamais lu cette autrice pourquoi pas commencer par celui là je pense pas que ça soit forcément celui sur lequel il faut d'abord se lancer moi j'avoue que j'ai commencé par en prendre un au hasard je pense pas qu'il est forcément d'ordre mais après ça sera à vous de voir si ce style là vous plaît en tout cas dans celui là on retrouve effectivement le style et l'univers de cette autrice qui moi me plaît donc peut-être que vous ça pourrait vous convaincre à vous lancer dans les amélie notons donc c'était ma première lecture d'août et donc ensuite j'ai lu woman world alors woman world c'est un roman graphique donc je vais vous montrer vous avez des planches essentiellement en noir et blanc mais qui des fois s'inversent où la planche est noire et c'est le dessin qui est blanc et vous avez aussi donc des doubles pages comme celle ci je voudrais juste trouver une planche comme je disais où ça peut être inversé j'ai tombé que sur des doubles planches en fait vous avez parfois de la couleur voilà donc comme celle ci vous avez parfois de la couleur et donc voilà pour l'intérieur donc au niveau de l'histoire on est dans un monde apocalyptique lieu des catastrophes environnementales la population s'est pas vraiment occupée de tous les messages d'alerte au niveau de l'environnement et donc ce qui devait arriver arriva et ensuite on s'est rendu compte qu'au fil des ans il y avait de moins en moins de garçons qui naissaient on était sur une population où les le nombre de femmes grandissait pour finir à ce qu'il n'y ait plus aucun homme sur terre et donc dans une société uniquement composée de femmes donc on va suivre un espèce de village en fait de femmes dans ce monde apocalyptique et c'est vraiment très très drôle il y a beaucoup de références à la pop culture vous avez beaucoup de messages féministes mais aussi des messages de tolérance d'ouverture d'esprit et ça ça fait beaucoup de bien de retrouver ça dans une bd par exemple à un moment donné le village cherche un symbole pour leur drapeau et quelqu'un qui va proposer pourquoi pas un vagin et il y a quelqu'un qui va répondre ben non parce que ça représente pas toutes les femmes et donc finalement ce sera les cuisses de beyoncé qui vont être choisi comme comme symbole pour leur drapeau mais voilà c'est beaucoup de messages de discours comme ça et c'est vrai que ça fait plaisir de ne pas être face en fait à une société uniquement binaire donc c'était très appréciable vous avez en fait vous suivez donc Gaïa qui est celle qui se trimballe tout le temps toute nue vous avez par contre les autres qui elles qui elles sont habillées donc elle ce sera plutôt au niveau de la politique puisque c'est elle qui est à la tête de ce village mais alors c'est vraiment elle à la tête mais c'est pas du tout quelque chose pour gouverner enfin c'est vraiment très ouvert d'esprit tout le monde peut donner son avis c'est vraiment bonne ambiance vous avez une petite fille aussi qui va demander beaucoup de questions à sa grand-mère sur sur l'époque d'avant donc sa grand-mère va lui apprendre beaucoup beaucoup de choses sur du coup notre époque à nous donc c'est assez drôle de voir ça par exemple des de la du point de vue d'une enfant qui est née après qui va découvrir ça d'une manière très très drôle par exemple je crois que ça va être un un cd ou un dvd en fait elle va rester très longtemps avec juste la boîte un jour sa grand-mère va lui dire mais tu l'as déjà regardé en fait elle va se rendre compte qu'après que là la boîte qu'elle possédait depuis tout ce temps en fait il y avait quelque chose à l'intérieur quand je vous raconte comme ça c'est pas super drôle mais dessiner c'était très drôle et donc moi je vous conseille fortement parce que c'est vraiment un bon moment vous rigolez ça vous fait aussi énormément réfléchir vous avez vous avez des couples dedans donc on vous parlera aussi d'un couple qui qui subit un peu tous les problèmes que peut subir un couple hétéro par exemple vous avez une fille qui par exemple est amoureuse d'une autre fille qui elle aussi en couple comment elle essaye en fait d'attirer l'attention et que ça ne marche absolument pas vous avez un couple qui au bout d'un moment souhaite avoir du coup un enfant donc les démarches qu'elles vont faire puisque évidemment la société a mis en place des systèmes pour que l'humanité en fait perdure même s'il n'y a plus même s'il n'y a plus d'hommes donc j'ai trouvé qu'il était vraiment complet et on passe un bon moment et que même si en fait on se rend compte que derrière les blagues en fait il y a des messages et ça c'est vraiment très bien fait donc pour vous parler en fait de la de la l'autrice et dessinatrice donc elle est canadienne et en fait elle dirige les studios disney tv et c'est sa première bd pour laquelle a été nominée à de nombreux prix donc c'est enfin ça ne m'étonne pas vraiment parce que qu'est ce que la bd très très bien et donc ici elle est traduite par clémentine bovet de moi je peux vous que vous conseiller on peut pas vraiment feuilleter les bd en ce moment librairie mais si vous la commandez franchement vous serez pas déçus je vais alterner parce que si je vous reparle d'un autre truc féministe ça va être redondant donc je vais alterner et donc là récemment je me suis acheté l'étonnant de famille à penzel de benjamin lacombe et sépastien pérez j'avais vu quelques planches en fait passer sur les réseaux sociaux donc ce livre m'intéressait énormément et donc je vais d'abord vous montrer les petites planches je vous en avais montré un peu pendant mon look haul donc ça rappelle énormément Mister Green et les enfants en particulier donc vous avez du texte et surtout des images j'aime beaucoup on est sur sur les à peu près tout le temps les mêmes couleurs j'aime beaucoup les illustrations et donc pour cette histoire en fait ça va être donc en fait on va suivre Victoria à penzel qui va revenir sur l'histoire de sa famille et elle va repartir de sa grand mère Eugénie donc ma grand mère se nommait Eugénie Eugénie à penzel d'elle je tiens mes longs cheveux bouclés et dit-on mon caractère bien trompé peu de jours avant ma naissance quand mère Eugénie quitta les siens mon héritage elle me laissa une boîte remplie de photographies et de lettres pour que tu connaisses ta famille m'avait-elle écrit durant des années j'ai démêlé les liens et les intrigues qui unissent les personnes extraordinaires j'ai pleuré j'ai ri aujourd'hui je vous livre leur histoire mon histoire et donc en fait vous allez revenir sur les différents membres que compose cette famille très particulière puisqu'en fait ils ont tous des traits physiques particuliers donc vous avez à la fin toute la génération donc vous avez en fait ici elle est la Victoria qui est à la fin de l'arbre et en fait on va remonter jusqu'aux arrières grands-parents donc en fait vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir au départ Adèle et Arthur qui sont les arrières grands-parents et qui vont un peu maudire une relation qu'ils ne voulaient pas entre leur fils et une autre femme et donc de cette union va naître la grand-mère de Victoria qui elle va avoir une caractéristique physique et puis en fait toute la génération ensuite qui va suivre va avoir également des caractéristiques physiques donc hop vous avez les autres enfants hop voilà donc la grand-mère qui en fait va avoir des bois qui vont pousser sur la tête et puis ensuite tous ses enfants donc on la voit ici et ensuite l'histoire avec ses enfants qui auront eux d'autres particularités physiques et notamment la mère de Victoria qui elle est une femme poisson ce qu'on peut dire carrément sirène je ne sais plus voilà par exemple la photo de famille de la famille à Penel donc moi j'ai vraiment aimé c'est un univers, un dessin que j'aime beaucoup ça se lit bien entendu très vite mais d'un autre côté vous pouvez passer énormément de temps à regarder les images c'est très très chouette c'est aussi un bon message de tolérance et d'acceptation de l'autre on dit derrière la vraie monstruosité n'est pas celle qui se voit et c'est un peu le message qui veut être mis dans ce livre même si ce sont des caractéristiques physiques que nous on ne voit pas aujourd'hui c'est à dire que là c'est à dire que c'est des éléments qui sont empruntés par exemple à des animaux mais je trouve que derrière le message énoncé est plutôt chouette et donc si jamais vous voulez vous lancer dans l'histoire de cette famille à Penel moi je vous le conseille grandement alors ensuite je vous l'avais présenté aussi en book haul j'ai lu le manifeste des 343 histoires d'un combat pour vous montrer un petit peu vous allez voir en fait c'est surtout des graphiques que j'ai lu puisque c'est les lectures en fait que je place des fois entre des challenges entre deux romans c'est souvent agréable aussi de changer de passer sur des graphiques donc on est surtout sur du... c'est du rose on laisse un peu de rose, orangé et du noir voilà mais qui est très 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 sympa alors pour ce retour, enfin cette histoire qui revient sur le manifeste des 343 donc on va suivre Nicole donc en 1970 qui est documentaliste au Nouvel Observateur et donc c'est grâce à elle qu'on va suivre en fait tout le cheminement qui a été fait pour en fait publier ce manifeste des 343 au Nouvel Observateur donc qu'est-ce que le manifeste ? c'est un document qui a été signé par 343 femmes célèbres ou non qui ont avoué avoir déjà avorté alors qu'à ce moment-là l'avortement était encore illégal ce document en fait c'était pour montrer à quel point il y avait une vraie urgence sanitaire à légaliser et donc donner un cadre médical à ces avortements puisqu'en fait ce n'est pas parce qu'il était illégal qu'il ne se passait pas et justement parce qu'il était illégal les femmes avortaient dans des conditions assez terribles il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui en mouraient des femmes qui en devenaient stériles c'était vraiment très 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 compliqué et il y avait une vraie urgence donc en fait on va suivre Nicole qui elle voit cette urgence au quotidien avec des gens plus ou moins proches qui se mettent vraiment dans des situations très dangereuses au niveau de leur santé et qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire mais pour faire quelque chose puisque les politiques nous parlent on n'a pas l'impression qu'en fait ils entendent ce cri d'alerte on est sur des politiques qui sont majoritairement composées d'hommes avec une vision très traditionnaliste de la famille et vraiment qu'ils ne veulent pas forcément avancer là-dessus et donc en fait elle se dit qu'en créant un scoop en publiant un document fort où par exemple il y aura des femmes connues qui vont avouer ça les choses ont changé et du coup c'était vraiment ce qui a marché puisque c'est ce qui a amené ensuite à la légalisation de l'avortement grâce notamment à Simone Veil et donc c'était vraiment très bien je trouve de replonger dans ce moment historique sous forme de BD de voir des exemples concrets de femmes qui étaient en détresse et qui n'ont pas eu de choix de passer par ces avortements illégaux et le prix qu'elles en ont payé je pense que qu'on soit d'accord ou pas sur l'avortement c'est quelque chose qu'on peut lire parce qu'on peut je trouve que c'est important au niveau de l'histoire de découvrir comment en fait on a acquis ce droit et surtout la liberté d'avoir le choix et d'avoir un choix qui soit médicalisé dans lequel on peut être accompagné et qu'on évite de mettre sa vie en danger pour ça et donc c'est en ça que j'ai trouvé ça très très bien donc vous revenez sur bien évidemment le mouvement de libération des femmes parce que c'est grâce à ce mouvement qu'elles ont pu rassembler les signatures et donc on revient aussi sur le moment où en fait Charlie Hebdo va publier ce manifeste juste avant le nouvel observateur avec ce célèbre titre je crois qu'ils nous le reprennent ici qui est engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement donc encore une fois un titre très choc et puis ensuite qui sera publié au nouvel observateur donc moi je vous conseille si vous êtes intéressé par cette histoire comme je dis peu importe votre avis je pense que c'est un moment historique très important de connaître et ensuite je voulais vous parler du dernier manga que j'ai lu que je vous avais présenté également au book haul et donc c'est Shadow's House alors c'est des petits tomes moi j'ai lu du coup tomes 1 et 2 et je me suis directement acheté les tomes 3 je vous conseille de soit prendre le tome 2 ou soit d'attendre de vous faire un avis sur le tome 2 parce que le tome 1 est un tome de mise en place il ne se passe pas grand chose et c'est vrai que c'est le tome 2 qui commence à vous révéler quelques petites choses qui va en fait donner de l'intérêt pour continuer donc en fait on est dans un espèce de gigantesque domaine et vous allez rencontrer alors le tome 2 vous allez rencontrer cette petite fille qui s'appelle Emilico il me semble Emilico et donc l'autre personnage qui s'appelle Kate donc l'ombre ici et donc en fait dans ce domaine toute la famille Shadow ce sont des ombres donc ils n'ont pas de visage etc ce sont juste des ombres comme ça et qui produisent de la suie c'est à dire que du coup après une nuit ils sont restés dans leur chambre il y a de la suie dans toute la pièce ils sont énervés il y a des nuages de suie qui s'échappent et donc en fait pour chaque personne de cette famille Shadow on va créer une poupée donc comme celle là qui ressemble très pour très à une petite fille qui peut parler etc on les appelle juste des poupées mais nous quand on lit le manga on a l'impression que c'est une vraie petite fille qui supposait leur ressembler du moins la même caractéristique physique et qui sont là du coup pour nettoyer là où ils vivent puisqu'il faut absolument nettoyer régulièrement la suie et le but ultime en fait c'est que ces poupées deviennent en fait le visage des Shadow c'est à dire que si elles sortent et que vous parlez à Kate il suffit de regarder sa poupée pour connaître ses expressions donc dans le premier tome en fait Emilie Co vient juste d'être créée on pense et en fait va commencer à s'occuper de Kate bien entendu elle a été créée il n'y a pas très longtemps donc elle fait énormément de bêtises elle ne sait pas trop comment s'occuper d'elle-même alors s'occuper de Kate c'est encore plus compliqué et c'est plutôt mignon et très drôle mais vous savez très peu de choses dans le tome 2 vous apprenez un peu plus de choses puisque Kate pardon Emilie Co va rencontrer les autres poupées des autres shadows et vous allez être inclus un peu dans ce domaine mais vous en savez pas grand chose on sent qu'il y a beaucoup de mystère vous comprenez très vite que ok les poupées ont un rôle pour les shadows mais tout est encore mystérieux donc moi pour l'instant tome 1 et 2 je sais juste que les poupées sont là pour représenter les shadows que si une poupée est défaillante c'est à dire qu'elle ne fait pas bien son travail ou n'arrive pas à reproduire les émotions elle est détruite et qu'il y a tout un apprentissage à faire à ce niveau là on sait très peu de choses mais en tout cas moi l'univers l'ambiance j'adore au niveau des dessins soit je vous ferai un insert je pense que je vous ferai un insert parce que ça ne va pas rendre énormément justice mais moi j'aime beaucoup en tout cas le tome 1 et le tome 2 m'a convaincue et je vais passer au tome 3 parce que j'ai hâte de découvrir ce qu'il se passe à la fin du tome 2 donc voilà pour mon update lecture c'était essentiellement du graphique à part pour les aérostats j'espère qu'il vous a donné des envies de lecture il vous a donné également envie d'aller dans votre librairie pour en acheter certains moi je vous retrouve dans un update lecture dans quelques temps puisque je vais faire l'update lecture du pumpkin automne challenge donc ça ne devrait pas tarder et en attendant moi je vous retrouve dans d'autres vidéos salut